C'est amusant de jouer aux cartes avec vous, Ben et Oli. Oui, on adore venir jouer chez toi. Ça va bientôt être mon anniversaire, vous pourriez venir à ma fête. Mais c'est génial ! Tu pourrais faire une fête sur le thème des fées. Ou sur le thème des elfes. Oui, une fête d'anniversaire d'elfes et de fées. Tous mes amis mettront un déguisement pour venir. Je pourrais vous faire de la magie de fête. Oui, s'il te plaît. Lucie, à table. Vous devriez vous cacher, papa est parfois un peu bizarre quand il vous voit. Maman, papa, j'ai décidé de faire une fête sur le thème des elfes et des fées pour mon anniversaire. C'est une bonne idée, Lucie. Et j'ai invité mes amis Ben, elfes et la fée princesse Oli. Écoute, Lucie, on a déjà parlé de ça. Les elfes et les fées n'existent pas réellement, ma chérie. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour, vous deux. Mais pourtant, on existe. Euh, mais, mais il ne peut pas y avoir de vrais elfes et de vraies fées à la fête d'anniversaire de Lucie. Pourquoi ça, papa ? Il y aura plein d'autres enfants et eux, ils n'ont pas l'habitude de voir des elfes et des fées pour de vrai. On comprend, monsieur. Oui. À la prochaine, Lucie. Salut. Salut. Oli avait dit qu'elle ferait de la magie pendant ma fête. Mais moi, je connais des tours de magie. Regarde. Voici une pièce. Elle a disparu. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ton oreille ? Tu veux bien faire un spectacle de magie à ma fête ? Mais bien sûr que oui. Salut Ben, salut Oli. Salut tout le monde. Lucie va faire une fête d'elfes et de fées pour son anniversaire. Génial. J'ai toujours rêvé de pouvoir aller à une fête de petits êtres humains. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on va mettre ? Ce qu'on met tous les jours. On est des elfes et des fées après tout. C'est ça le problème. Les vrais elfes et les vraies fées ne sont pas invités. En fait, il n'y aura qu'une bande de petits êtres humains, déguisés en elfes et en fées. Lucie, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh maman, j'aurais vraiment voulu que Ben et Oli puissent venir à ma fête. Eh bien, je pense que c'est possible. Fais juste attention que personne ne les voit et surtout pas ton père. Génial ! Merci maman, je vais vite aller leur dire. Mais surtout Lucie, tu n'invites que Ben et Oli. Ben ! Oli ! Maman dit qu'en fait, vous pouvez venir tous les deux ! Hourra ! Merci Lucie ! On va pouvoir faire de la magie. Et aussi jouer à plein de jeux. L'invitation n'était supposée être que pour Ben et Oli. Donc tu ne veux pas que nous, on vienne ? Oh non, pas du tout. Vous pouvez tous venir, je suis sûre que tout se passera bien. Hourra ! Il faut juste que vous restiez bien cachés et ne vous approchez pas de mon père. On te le promets ! On va te mettre un puzzle sur le dos. Et voilà, tu as l'air d'une vraie princesse fée à présent. Lucie, tous tes amis sont arrivés ! Chouette alors ! Joyeux anniversaire Lucie ! J'aime bien tes ailes de fée. Moi j'aime bien tes oreilles d'elfe. Je les ai faites moi-même. Voici un ballon pour chacun de vous. Tenez-les bien, sinon ils s'envoleront. Amuse-toi bien, je reviendrai te chercher quand la fête sera terminée. Je crois que la voie est libre. Amusez-vous bien, je reviendrai vous chercher quand la fête sera terminée. Bonjour ! Bonté divine, vous êtes tous venus. Bien, bienvenue, voilà un ballon. Tenez-le bien, ou sinon il s'envolera. Vite, attrapez-le ! Regardez toutes ces bonnes choses à manger ! Et là, il y a le gâteau d'anniversaire. Gaston va manger le gâteau ! Non, Gaston ! Méchante coccinelle ! C'est pour plus tard ! Allez les enfants, c'est l'heure de faire la fête ! Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie. J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands-enfants. On a promis qu'on resterait bien cachés. Je ne peux pas m'en empêcher, je dois danser le boogie ! Oh, Naby ! Non ! Oh, viens ! Boogie, boogie, boogie ! Il faut voir qui est là ! Les statues musicales ! Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge ! Cathy, tu as bougé ! J'ai failli écraser ce petit jouet, regardez ! Oh ! Je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé ? Désolée, madame maman Lucie ! Barnabé, on est supposé rester ici, c'est tout ! Mais j'adore danser le boogie ! Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie ! Hoorah ! Oh, je souhaite alors ! J'adore la magie ! Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie ! C'est quoi des tours de magie ? Tu vas voir ! Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie ! Tu vois ? Ça, c'est un tour de magie ! C'est une baguette pour faire des tours ! C'était vraiment super ! Mon papa s'est beaucoup apprenné ! Et maintenant, je vais faire sortir un lapin de mon chapeau ! Et... presto ! C'est Flopsy, mon petit lapin ! Papa a dû me l'emprunter ! Recommencez ! Oui, recommencez ! Euh, je ne peux pas ! Lucie n'a qu'un seul lapin ! Oh, il a peut-être besoin d'un peu d'anneau ! Fraisse, non ! Lapin, lapin, lapin ! Oh, tiens, un autre lapin ! Oh ! Lapinou, lapinou, lapin ! Et encore un autre lapin ! Et... encore un autre ! Encore un autre ! Encore un autre ! Un autre ! Petit oiseau ! Petit oiseau ! Des oiseaux ! Mais d'où est-ce qu'ils viennent ? Ils viennent de notre chapeau ! Arrête-toi, Fraisse ! Mais il n'a pas encore fait de gelée magique ! Ça ne peut pas être une vraie fête sans gelée magique ! Ah bien ! Il n'y a plus qu'un seul animal dans le chapeau ! Gelée magique ! Ah ah ! De la gelée ! C'est une avalanche de gelée ! C'est une avalanche de gelée ! On dirait que les enfants s'amusent bien ! Avalanche de gelée ! Si on dise ! On a des sandwiches, des cupcakes et de la gelée ! Oh ! Je vois que vous avez déjà plein de gelée ! Oui ! En fait, tout d'un coup, c'est apparu comme par magie ! Où est Gaston ? Oh non ! Le gâteau d'anniversaire ! Il est là ! Méchant Gaston ! Viens par ici ! Il est coincé dans le glaçage ! T'inquiète pas, Gaston ! On va te sortir de là ! Moi aussi, je suis coincée ! Je suis coincée aussi ! Moi aussi ! C'est l'heure du gâteau ! Ne bougez pas ! Tous en mode jouet ! Joyeux anniversaire, Claire Lucie ! Allez, Lucie ! Souffle donc tes bougies ! Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies ! Ne lui dites pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de faire un vœu ! Je voudrais une belle licorne rose ! Fraise, ne fais pas ça, non ! Une licorne rose ! Waouh ! Une licorne toute rose ! Mon vœu s'est réalisé ! C'est merveilleux ! Allez, les enfants, la fête est finie ! Ne oubliez pas vos sacs de surprises ! Coucou, Yasmine ! Tu t'es bien amusée ? Oui ! Le papa de Lucie a fait de la magie ! Il est trop génial ! Pourquoi tu as ces terres renfrognées ? Allez, c'est bon, sortez tous ! J'ai dit tous ! Je croyais avoir été clair ! Il ne devait pas y avoir de vrais elfes, ni de vraies fées à cette fête ! Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt ! Où est Jack ? Il n'est pas là ! Il a dû tomber dans un sac de surprises ! Très bien ! Pas de panique ! Attendez-moi là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? J'adore ce gâteau ! Oh ! Je crois que Lucie a perdu un de ses jouets ! Le voilà ! Merci, papa de Lucie ! Votre spectacle de magie était génial ! Oui ! Tout le monde a adoré ! C'est vrai ? C'était la plus belle fête de toute ma vie ! Je suis content que tu te sois bien amusée, Lucie ! Et finalement, personne n'a vu tes... tes petits amis ! Alors j'imagine qu'on peut dire que tout s'est bien passé ! Retour à la normale ! Oui ! Sauf pour la licorne rose ! Oh oui ! La licorne rose ! J'avais oublié ce détail ! Ne t'inquiète pas, papa ! On n'a qu'à la garder à l'étable avec les vaches ! À toi, Barnabé ! À ton tour, Fraise ! À ton tour, Oli ! Oh ! Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas ! Je crois que le bruit venait de l'ancienne mine des nains ! Je croyais qu'il n'y avait personne dans cette mine ! Oui, je croyais aussi ! J'entends des gens qui parlent ! Oh ! Quel gros boum ! Il faut qu'on aille prévenir les adultes ! Oui, c'est d'accord ! Il y a un passage ! Il y a du bruit dans la mine ! La mine ? Quelle mine ? Eh bien, l'ancienne mine des nains ! Vous n'avez pas le droit d'y aller ! C'est très dangereux ! On n'est pas allés à l'intérieur ! On a juste à te dire un grand boum ! Oui ! Et la terre a tremblé ! Comme ça ! Oh non ! Les nains se sont réveillés ! Ils se sont réveillés ? Oui ! Tout au fond de la mine, les nains sont couchés et ils y dorment ! Ils dorment pendant des années et des années ! Un beau jour, ils se réveillent et ils se mettent à piocher ! Mais pourquoi ils piochent ? Ils cherchent des trésors ! De l'or, des diamants, des pierres précieuses ! Mais quand on pioche, ça ne fait pas un énorme boum ! Avec les nains, si ! Ça fait un énorme boum ! Parce qu'ils font de grosses explosions sous la terre ! Et ensuite, ils piochent dans les gravats ! Ils piochent et piochent, piochent et piochent et piochent ! Oui, c'est ça, Madame Elf ! Ils piochent jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils se rendorment ! Ils dorment et dorment et dorment ! Ils ressemblent à quoi, les nains ? Ils sont grands ! Plus grands que nous ! Oui ! Les nains sont immenses ! L'heure est grave, mes enfants ! Les nains sont en train de piocher sous le petit royaume ! Il va y avoir des trous partout ! Qu'allons-nous faire ? Espérez ! Espérez qu'ils vont aller piocher ailleurs ! Espérez qu'ils ne vont pas venir près de nous ! Bonjour à tous ! Je vous informe que nous allons nous mettre à piocher dans cette zone ! Oh non ! Nous nous excusons à l'avance pour les désagréments que votre voyage pourrait occasionner ! Un voyage ? Mais quel voyage ? Nous n'avons pas prévu de voyager ! Ah bon ? À votre place, je partirai ! Regardez ce trou ! Quelqu'un pourrait tomber dedans ! Je crois qu'il est temps de prévenir le roi Chardon ! Le vieil elfe sage veut vous voir, votre majesté ! Les nains, votre majesté ! Les nains ? Ils sont de retour ! Non ! Si, malheureusement ! On n'a pas eu d'invasion de nains depuis des années ! Ils se sont réveillés ! Oh ! Ils sont sous terre la plupart du temps ! Ils ne nous dérangeront pas ! Ils ont déjà fait un trou près du grand arbre elfe ! S'ils n'en font qu'un, ça va ! Vous n'avez qu'à le transformer en mare ou autre chose ! Votre majesté, vous ne comprenez pas ! Ce n'est que le début ! Les nains vont faire des trous dans tout le petit royaume ! Ne vous inquiétez pas comme ça, vieil elfe sage ! Ça va aller ! Bonté divine ! Mais enfin ! Vous êtes fous ! Pourquoi, mon ami ? Vous avez fait un énorme trou au milieu de ma cour ! Voyons, gardez votre calme ! Mon calme ? Mon château est en train de tomber ! Oui ! Vous devriez le faire réparer ! Écoutez-moi bien ! Je suis le roi ! Oh ! Pour toute réclamation, vous devez vous adresser au chef ! Bien ! J'y vais ! Pioche 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 ! P Je ne prends pas de rendez-vous. Même pas pour aller chez le coiffeur. Papa n'a pas de cheveux. Regardez, il est chauve. Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute. Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit. Quel bruit ? Le bruit dans la mine. Mais je n'entends rien. Ce bruit-là. Écoutez, je suis le roi. Et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher. Ah, le problème, voyez-vous, c'est que vous, vous êtes le roi sur Terre. Mais au niveau du sol. En dessous, c'est moi, le chef. De toute façon, on va continuer de piocher. C'est notre boulot. Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Moi, j'ai une super idée. Nonon Prune peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie. Excellente idée, Oli. Et voilà, tout est réglé. Vous pouvez arrêter de piocher, maintenant. Mais moi aussi, je sais faire de la magie. Quoi ? Quel est l'intérêt ? C'est plus drôle de chercher. Si vous voulez bien m'excuser, en attendant, on a du pain sur la planche. Au boulot, les gars ! Allez, on s'y remet ! Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je propose qu'on s'en aille. On reviendra quand on aura un plan. Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre ? Oui, oui, si vous voulez. Laissez-vous, s'il vous plaît. Bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du problème des nains. Ils font des grands boum. Ils piochent et font des trous un peu partout. Ils ont déterré mes carottes. Oui, oui, on sait tous à quel point ils nous dérangent. On ne peut pas le faire disparaître ? Non, la magie des fées ne fonctionne pas sur les nains. Je sais comment faire pour nous en débarrasser. Nous allons prendre tout ce trésor. Oh non ! Puis nous faufiler dans la mine et nous allons enterrer le trésor tout au fond. Oh, comme ça les nains vont le trouver en piochant. Ils seront contents et ils arrêteront de piocher. Tout à fait. Excellente idée. Bon, Nounou Prune sera la responsable. Allez-y. Hé, mais c'était mon plan. Bon, alors vous serez responsables tous les deux. Merci, votre majesté. Nounou Prune, c'est moi qui commande. Il faut qu'on enterre le trésor tout au fond de la ville. Comment va-t-on entrer le wagon ? Super idée, Ben ! Oh, attendez-moi ! Attention, c'est parti ! Elle est profonde, cette mine ? Oh oui, elle est très, très profonde. Attention, accrochez-vous ! Oh non ! Mon estomac ! Pioche, pioche, pioche Dans la mine, en piochant On cherche de l'or et des gros diamants Pioche, pioche, pioche Pioche, pioche, pioche Comment on va faire pour cacher le trésor avec les nains dans la mine ? Je sais bien imiter les voix. Écoute, j'imite le chef nain. Allez, les gars, continuez à piocher ! Mais c'est génial ! Regarde bien, Oli. Écoutez-moi, les gars, on fait une pause ! C'est l'heure de la pause ! À vos ordres, chef ! Bien joué, Nono Prune. Pas de souci. Maintenant, allons cacher ce trésor. Dépêchez-vous, les nains n'arrêtent. J'arrête de piocher très longtemps. Ils retiennent ! De l'or ! J'ai trouvé de l'or ! On est trop forts ! Des diamants ! J'ai trouvé des diamants ! Est-ce qu'on a trouvé un trésor ? Oui, et il est énorme ! Bien joué, les gars ! Continuez de piocher ! Quoi ? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher ? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons. On pioche toujours deux fois plus profond quand on trouve un trésor. Oh, non ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone réservée aux nains. On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez. Comment ? On croyait que vous arrêteriez de piocher. Et que vous seriez contents. Vraiment ? C'est très gentil de votre part. Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme. Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu. Oh oui, en effet, ça nous dérange. C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance. Allons-y, les gars ! On se remet au boulot ! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé. J'ai l'impression qu'ils vont se coucher. Oui, ils tombent de sommeil. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, les gars. Bon, ils vont dormir pendant des années. Ils vont dormir et dormir et dormir et dormir. Et puis un beau jour, ils vont se réveiller et se remettre à piocher. Oui, ils vont piocher et piocher et piocher et piocher. Vas-y, Gaston, remue les pattes. Gaston adore remuer les jambes. Oh, est-ce que Gaston n'aurait pas une nouvelle tâche aujourd'hui ? Je n'en suis pas sûre. Il y a de nouvelles tâches qui apparaissent sur les coccinelles ? Les coccinelles ont une nouvelle tâche à chaque anniversaire. Wow, Gaston a beaucoup de tâches. Ça veut dire qu'il a dû avoir beaucoup d'anniversaires. Et beaucoup de fêtes d'anniversaires. Oh, n'as-tu jamais eu de fêtes d'anniversaires, Gaston ? C'est vraiment triste. Papa, maman, ce n'est pas juste. Gaston n'a jamais eu de fêtes d'anniversaires. Bien, moi, j'aimerais ne plus jamais avoir de fêtes d'anniversaires. Oh, chéri, demain, c'est ton anniversaire et ça va te rendre très heureux. Non, je ne serai pas heureux. Cette année, je ne veux pas qu'on me fasse une fête. Oh, papa, tous les ans, tu nous dis la même chose. Eh bien, cette année, c'est pour de vrai. Je n'aime pas mes fêtes. Il y a toujours la chorale des elfes qui me chante que je vieillis. Tu as de la chance qu'on te fasse une fête, papa. Gaston n'a jamais eu de fêtes, lui. Alors, donnez ma fête à Gaston. Je vais prendre un bain. Oh, c'est la même chose tous les ans. Toujours à ronchonner quand c'est son anniversaire. Mais il finit toujours par aimer ça. Venez, allons voir ce qu'il en est avec la chorale des elfes. Bonjour, vieille elfe sage. On est venu écouter la chanson que vous préparez pour mon papa. Ah oui, on en a écrit une superbe cette année. Je crois que le roi Chardon sera vraiment très content. Le roi Chardon est vieux, 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 vieux. Et aujourd'hui, il est encore plus vieux. Le roi Chardon est vieux, 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 vieux. Vieux, 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 vieux. Vraiment très mignon. Et moi, Barbe Rouge, l'elfe pirate, je vais me lancer dans les airs grâce à ce canon en l'honneur du roi. Mais ce n'est que demain l'anniversaire du roi Chardon. Ce n'est qu'un essai pour voir si ça marche. Allumez la mèche. Allumez de la mèche. Où croyez-vous qu'il va atterrir ? Qui c'est ? C'est bien vrai que j'aime me relaxer dans un bon bain. C'est bon de s'échapper de toutes ces histoires d'anniversaire. Joyeux anniversaire, votre majesté. Sortez de mon bain. Ce n'est pas mon anniversaire. Je le sais, ce n'est qu'un essai. Alors, écoutez-moi bien. Je ne veux rien pour mon anniversaire. Bah, vous nous dites la même chose tous les ans. Écoutez, je ne veux pas de gâteau. Je ne veux pas de chanson. Et je ne veux pas d'un pirate dans mon bain. Alors, c'est vraiment vrai que vous ne voulez pas de fête ? Non, je ne veux pas de fête. Pas cette année, pas l'année prochaine. Aucune année, jamais ! Aucune fête ! Et c'est là qu'il a commencé à crier. Il était un petit peu en colère. Alors, il ne veut absolument pas qu'on lui fasse une fête ? Non. Oh, mon Dieu ! Qu'allons-nous faire des cadeaux que nous avons emballés ? Et des gâteaux que j'ai faits ? Et notre nouvelle chanson ? Et mon canon ! On a une grande fête d'anniversaire qui est toute prête et personne à qui la donner ? Euh, papa a dit que Gaston pouvait avoir sa fête. Le pauvre Gaston n'a jamais eu de fête d'anniversaire. Voudrais-tu qu'on te fasse une fête d'anniversaire, Gaston ? Alors, c'est décidé. Cette fête sera la fête d'anniversaire de Gaston. Hourra ! Il va nous falloir une nouvelle chanson pour Gaston de la part de la chorale des elfes. Oui, votre majesté. Et je vais préparer des gâteaux pour Gaston. Et je vais me lancer dans les airs grâce à mon canon. En l'honneur de Gaston. Il appréciera à lui. Pas comme quelqu'un dont je ne mentionnerai pas le nom. Je parle du roi, bien sûr. Ça va être la plus belle fête jamais organisée. À votre avis, quel cadeau plairait à Gaston pour son anniversaire ? Un jouet qui couine. Très bien. Maintenant, l'emballage. Du papier d'emballage à poids. Génial ! Coucou, j'ai fini de prendre mon bain. Oh, oh, oh ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Ne t'inquiète pas, chérie. Ça n'a rien à voir avec toi. Très crédible comme histoire. C'est vraiment la vérité. Alors, arrête de ronchanner. Oh, d'accord. Est-ce que je sens des gâteaux ? Je le savais bien. Qu'est-ce que vous fabriquez, nounou Prune ? Vous préparez des gâteaux ? Oui, c'est ça. Ces gâteaux n'ont pas intérêt à être pour moi. Ils ne le sont pas. Allez, pousse, allez-vous-en. Je n'ai pas le temps de parler avec vous. Bien, j'imagine que c'est gentil s'ils veulent à ce point m'organiser une fête. Qu'allons-nous mettre sur la carte d'anniversaire de Gaston ? On n'a qu'à peindre le portrait de Gaston. Bonne idée ! Coucou, Oli. Coucou, papa. On fait une carte d'anniversaire. J'imagine que ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas ? Non. Non, bien sûr que non. Je ne crois pas que mon visage soit rouge à ce point et je n'ai pas de poids noir. Je te l'ai déjà dit, papa. Ce n'est pas pour toi. Oui, que tu dis, ma chérie ? Ben ! Bonjour, papa. Voulez-vous de l'aide pour distribuer les invitations pour la fête ? Oui, avec plaisir. En route, les enfants. Ils sont partis distribuer les invitations pour ma petite fête. C'est trop mignon. Livraison spéciale ! Invitation pour la fête de Gaston ! La fête d'anniversaire de Gaston, c'est demain à l'étang des grenouilles. Est-ce que vous venez tous ? Oui ! Et maintenant ? Il ne faut pas qu'on oublie Gaston. C'est quand même sa fête, papa. Et voilà, Gaston, une invitation pour ton anniversaire, rien que pour toi. Gaston adore manger le courrier. Alors, est-ce que tu vas venir à ta fête, Gaston ? Je crois que ça veut dire oui. Comment se passent les préparatifs pour ma petite fête de demain ? Ta petite fête ? Tu ne vas pas avoir de petite fête ? Je suis au courant pour ton plan. De quel plan parles-tu ? Tu nous as dit de ne rien organiser du tout. C'est vrai, j'ai dit ça. Alors, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oh, il n'y a personne. Je pense qu'ils doivent tous être en bas. Pas de carte d'anniversaire ? Mais où sont-ils tous partis ? Bien sûr, ils sont tous en train de se cacher dehors, prêts à me crier « Joyeux anniversaire, Roi Chardon ! » Oh, il n'y a personne dehors. Ils ont certainement dû organiser la fête ailleurs. Oh, je crois entendre une fête au loin. Je dois absolument aller trouver d'où ça vient. Ça ne peut pas être une vraie fête sans moi, le roi de la fête. Tout le monde est venu. Même Tony, le frère de Gaston, est avec Pam. Et les petites coccinelles. Amber et Moraïs et Kiss. Joyeux anniversaire, Gaston. Voilà ton cadeau. C'est un jouet qui couine. Bonjour. Excusez-moi, vous avez une invitation ? Je n'en ai pas besoin. Je suis le roi Chardon. Le roi Chardon. Le roi Chardon. Non, votre nom n'est pas sur la liste. Quoi ? Mais enfin, c'est ma fête. Non, ça ne l'est pas, mon ami. C'est la fête de Gaston la coccinelle. Quoi ? Il ne faut pas s'énerver comme ça, mon gars. On est tous censés bien s'amuser aujourd'hui. Ça va aller. Il est avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est ma fête d'anniversaire ? Tu nous as pourtant dit que tu ne voulais pas qu'on te fasse de fête. Je sais que j'ai dit ça. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est... J'ai très envie qu'on me fasse une fête. Oh, papa, est-ce que tu peux être bête ? Oui, je sais. Oh, eh bien, je suis sûre que ça n'embêtera pas Gaston de partager sa fête avec vous. Gaston, sois gentil et partage ton cadeau avec le roi Chardon. Gaston, ce n'est pas bien ce comportement le jour de ton anniversaire. C'est pour moi, comme c'est gentil. C'est un jouet qui couine ? Oui, et c'est fait pour que vous l'attrappiez. Et maintenant, il est temps d'écouter la chanson d'anniversaire. Il est rond, il est rouge, avec de gros points noirs. Comment ose-t-il ? Ça parle de Gaston, papa. Il roule sur son dos et aboie beaucoup. C'est Gaston la coccinelle. C'était très amusant. Ce n'est peut-être pas si mal que ça, les fêtes d'anniversaire. C'est quoi ce bruit ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, papa ! Merci beaucoup, Oli.